La sortie du Redoutable, avec Louis Garel dans le rôle de Jean-Luc Godard, nous a donné envie de résumer la foisonnante carrière du cinéaste franco-suisse en 9 minutes chrono. Jean-Luc Godard est né au tout début des années 30, il a grandi en Suisse, puis a étudié à Paris. Au milieu des années 50, il écrit dans une fameuse revue, avant de réaliser ses premiers courts-métrages fin 50, puis un premier long-métrage, et pas n'importe lequel, en 1959, bientôt suivi par une quarantaine d'autres, qui ont valu à Jean-Luc Godard un prix Jean Vigo, un ours d'or à Berlin, un lion d'or à Venise, un prix du jury à Cannes, et pour l'ensemble de sa carrière, César et Oscar d'honneur. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, parcourir la filmographie de Jean-Luc Godard, c'est croiser les plus grands acteurs comme Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot et Michel Piccoli, Anne Viasemsky et Jean-Pierre Léo, Mireille Dark et Jean-Yann, Jen Fonda et Yves Montand, sans oublier Alain Delon, Nathalie Baye, Gérard Depardieu ou Isabelle Huppert, mais surtout Anna Karina, à une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept reprises. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire ! Non, j'écris ! À part ça, dans un registre proche, le cinéma de Jean-Luc Godard est rempli de caméos divers et variés. Un journaliste, Philippe Labreau, dans Made in the USA. Qu'est-ce que tu fais là ? Dites-moi ! Et un économiste, Bernard Maris, dans Film Socialisme. Normal, les nombres négatifs sont venus des Indes. Un philosophe, Francis Jansson, dans La Chinoise. Mais tu peux participer à une révolution, tu ne peux pas l'un en monter. Et un comique, Raymond De Vos, dans Pierrot le fou. J'avais dit, est-ce que vous m'aimez ? Un écrivain in, Norman Mailer, dans King Lear. Et une écrivaine off, Marguerite Duras, dans Sauf qui peut la vie. Écrire, tu vois, c'est quand même disparaître un peu. C'est être derrière quelque chose. Une chanteuse qui chante, Patty Smith, dans Film Socialisme. Et l'autre pas, Françoise Hardy, dans Masculin Féminin. Et puis de nombreux cinéastes, évidemment. Par exemple, Fritz Lang, dans Le Mépris. Ou Samuel Fuller, dans Pierrot le fou. Sinon moins connu, dans King Lear, Léos Carax, d'un côté. Et Woody Allen, de l'autre. Ou encore, dans Prénom Carmen, un Jean-Pierre Mocky, plutôt en forme. Y a-t-il un Français dans la salle ? Monsieur Jean-Pierre ! Y a-t-il un Français dans la salle ? Y a-t-il un Français dans la salle ? Mais encore. Eh bien, Jean-Luc Godard a parfois fait l'acteur chez les autres. On l'a vu en dragueur un peu pénible dans Paris nous appartient, de Jacques Rivette. En amoureux transi d'Anna Carina, dans Les fiancées du pour McDonald d'Agnès Varda. Ou encore, en mélomane quelque peu monomaniaque dans Le signe du lion d'Éric Romère. Sinon, Godard est apparu dans le cinéma de François Truffaut, mais indirectement. Dans La Nuit Américaine, un livre parmi d'autres. Et dans Fahrenheit 451, Jeans Seberg en couverture des cahiers, prêt à brûler. Et en retour, Godard n'a cessé de multiplier les allusions au cinéma de Truffaut. Dans Une femme mariée, une critique en gros plan de la peau douce. Dans Vivre sa vie, un cinéma qui programme Jules et Jim. Ou encore dans Une femme est une femme, Belmondo et Jeanne Moreau, pour un échange très référencé. Et vous, ça marche avec Jules et Jim ? Moderato. Mais encore. Eh bien, la musique. Car on le sait, les citations musicales de choix ne manquent pas chez Godard. Du classique avec Mozart dans A bout de souffle. Estimé comme disque. Le concerto pour Clarinet de Mozart, c'est un oui ? Ou du Bach dans Je vous salue Marie. De la chanson française avec Jean Ferrat dans Vivre sa vie. Mais ma môme, elle a la fin de Saint-Berge, et je crois bien que la Saint-Louis est... Ou Stone et Chardenne dans Tout va bien. Et puis du Guy Béard chanté par Jean-Pierre Léo dans Week-end. J'appelle le sang relâche, répond moi, dit que c'est-il passé. Ou du Rolling Stones chanté par Marianne Fesful dans Made in USA. It is the evening, my brother, baby. Et puis bien sûr, la musique au travail. Les Stones, encore eux, dans One Plus One. Chantal Goya dans Masculin Féminin. Je te dirai le mien. Ou les Ritamitsuko dans Swant à droite. Une passion pour la musique, ponctuée chez Godard par de nombreux aphorismes. Par exemple celui-ci dans Le Petit Soldat. Vous avez un disque ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Du Bach ? Non, c'est trop tard. Bach, c'est 8h du matin. Mais à part ça, et bien la peinture, autre grande passion godardienne. Des tableaux que l'on recrée en live dans Passion, ou des tableaux que l'on cite littéralement, comme Picasso en noir et blanc ou en couleur, mais aussi Van Gogh ou Renoir, de la peinture qui, elle aussi, a droit à ses aphorismes, et une nouvelle fois dans Le Petit Soldat. Elle soutenait que Van Gogh était un moins grand peintre que Gauguin, ce qui est faux, évidemment. Mais encore. Et bien après la musique et la peinture, la littérature, puisqu'on lit tout le temps chez Godard, aussi bien à table dans Masculin Féminin, qu'au lit dans Une Femme Mariée, aussi bien dans son bain dans Pierrot le Fou, qu'en voiture dans Le Petit Soldat, aussi bien en forêt dans Weekend, que dans une librairie, tout simplement, dans Forever Mozart. Les livres sont donc chez Godard absolument partout, qu'ils soient parcourus en travelling dans JLG par JLG, ou qu'ils soient filmés en plan fixe dans Deux ou Trois Choses que je sais d'elle, que ces livres soient américains avec Edgar Poe dans Vivre sa vie, je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux. ou qu'ils soient français avec Paul Éluard dans Alphaville, nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. que ces livres soient récités in comme Dante dans Le Mépris, et notre joie se métamorphose vite en pleurs. ou qu'ils soient récités off comme Rimbaud dans Pierrot le Fou, et le retrouver, quoi ? l'éternité. de la littérature ou de la poésie, qui a aussi droit à ses aphorismes, par exemple, dans Pierrot le Fou, encore lui. Je me suis acheté un petit 45 tours, regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres, la musique après la littérature. Enfin, la citation chez Godard est évidemment, et peut-être avant tout, cinématographique. Il y a les histoires du cinéma, bien sûr, il y a aussi les affiches disséminées ici ou là, comme celle d'un Rennais dans Deux ou Trois Choses que je sais d'elle, ou celle d'un Antonioni dans JLG par JLG. Et puis une photo d'Humphrey Bogart, qui fascine Belmondo dans A bout de souffle, et un livre sur Buster Keaton, Sur les genoux de Godard, dans Prénom Carmen. Jusqu'à récemment, Les escaliers du curasse et Potemkin, refilmé dans Film Socialisme, et un extrait de Metropolis, diffusé sur un tout petit écran, dans Adieu au langage. Enfin, il y a la salle de cinéma, lieu Godardien par excellence, où l'on se rend entre amis dans Masculin Féminin, ou pour retrouver son amant dans une femme mariée, pour s'embrasser dans un bout de souffle, ou pour pleurer dans Vivre sa vie. Un cinéma qui, évidemment, a lui aussi droit à ses aphorismes, par exemple dans Le Mépris. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes, elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Enfin, accélérons un peu, car le compteur tourne, Jean-Luc Godard a filmé de nombreux mouvements révolutionnaires, comme les jeunes maoïstes français dans La Chinoise, L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. Les Black Panthers dans One Plus One, ou les révoltes ouvrières dans Tout va bien. Salut, mais si tu continues ! La place ouvrière ! La place ouvrière ! Godard lui-même a tenté de faire du cinéma de façon révolutionnaire, avec le groupe Zigavertov, par exemple dans Vladimir et Rosa. Enfin, de tout temps, Godard a développé une aversion pour la société de consommation, filmant dans Tout va bien les clients d'un supermarché comme des moutons. Bref, comme le montrent deux ou trois choses que je sais d'elle, un monde perverti par les marques, encore et toujours. Puisqu'on me ramène à zéro, c'est de là qu'il faudra repartir. Enfin, et nous en terminerons par cela, Godard a aussi, et peut-être avant tout, multiplié les innovations stylistiques, les inventions, les trouvailles, les audaces. Apostrophe au spectateur, dévoilement de l'équipe de tournage, regard caméra au singulier ou au pluriel, au singulier ou au pluriel, mais aussi des images en négatif, du flou, des décadrages ici, ou là, et puis le corps découpé à l'image, comme au son, sans oublier du silence, du vrai silence, et du son saturé, très saturé, sans oublier également un amour immodéré pour l'écrit, sur des feuilles, ou sur les murs en intérieur, comme en extérieur, et enfin notre préféré, dans Weekend, une sortie de route, et donc, une sortie de pellicule. Voilà, Jean-Luc Godard, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais enfin, Jean-Luc Godard, c'est certes un cinéma influent, fait d'affirmations, d'aphorismes, et de théories, mais c'est aussi, et surtout, un cinéma amoureux, fait d'échanges de regards et de caresses, assurément, les plus beaux, et les plus belles, de notre histoire du cinéma. I will leave behind all of my clothes I wore when I was with you All I need is my railroad boots and my leather jacket As I say goodbye to Ruby's arms Although my heart is breaking I will still awake Oh, through your plans For soon you will You're waking The morning light Towards your face And everything Is turning blue Now Hold on to Your pillow kiss There's nothing I I do You Sous-titrage FR ?